Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est ? Toujours avec plaisir, comme il retrouve les autres chaque matin là pour causer La Réunion. Un peu des informations vite fait là sur notre pays, ça qui se passe aussi ailleurs dans le monde. Alors nous allons commencer avec bien sûr la dingue, la dingue avec 16 011 cas positifs qui étaient confirmés en 2020. 22 personnes les morts avec ça. Nous n'avons aussi la dingue qui fait des ravages ici à La Réunion. Le Mouni n'en parle pas trop trop, il dit ça vite fait parce que la Covid la passe par devant pour justement la passe devant, la capaïali, toutes les affaires. Bana utilise des larves ici de maintenant pour traiter justement les endroits où ça n'a des flaques de l'eau, tout ça là il paraît que c'est un procédé. Les meilleurs pour la santé, bonnes animaux, il n'attaquera pas trop nos animaux là-dessus. Et ça c'est Zot qui dit les affaires, donc on verra par la suite que ça il se passe avec ça. Parce que rappel à Zot, de moune-t-il-planté, la veille mouche à miel, tout ça, ça avait des gros soucis justement quand il fait le traitement moustique le soir et à minuit dans cette cour à proximité de cette ruche. Un bon peu de abeilles, les morts, il y a un tas qu'on appelle un tas de ruches, tout ça. Donc apparemment avec ce technique que Bana est en serre, va aller un peu plus loin dans les affaires, c'est-à-dire les endroits inaccessibles, la vague est pulvérisée ça dedans et donc il risque d'être mieux d'après ce que Zot, il dit, donc on va bien voir par la suite après, si vraiment il marche les affaires. Alors le Covid-19, nous allons parler de ça avec 94 nouveaux cas en 3 jours ici à La Réunion, du 5 au 7 décembre, le 8, hier. Alors donc nous n'en avons des cas autochtones comme on a dit, donc un tacon ici à La Réunion et N2 qui sortent en dehors. C'est une moyenne journalière comme on a dit de 31 cas sur 3 jours qui suivent, N des galotes. Et puis nous allons parler aussi à La Réunion avec le volcan, le volcan l'a pété comme Bana dit ici dimanche à lundi. La lave elle est bien visible par place là-bas du côté du volcan là-bas. Alors ça c'est par rapport aussi à une nouvelle crise sismique qui a été enregistrée parce que Bana a beaucoup de capteurs. Bougueil travaille dans l'institut de volcan en l'air là-bas du côté de la plaine des Cafes, donc on a pu prévoir ces affaires-là. Néna a déjà aussi un tas de condomounes pour monter en l'air là-bas, donc le parking n'est pas trop grand non plus sur le côté du volcan. Et puis, si tu veux aller fin carré, c'est un spectacle unique. Si tu peux aller voir chaque année, quand le volcan, à chaque fois, me dis à chaque année, le volcan a toujours tendance à péter chaque année. Et moi me dis à chaque fois, le volcan il pète, donc comme savoir, il est très très joli, un beau spectacle pour Bouguane Réunionnais, aller voir. Alors, bien sûr, couvre à ça de bien parce que si même il fait chaud ici dans les bas, quand Zotti arrive en l'air là-bas, la fraîche tape dans le soir. Le soir, la température, il baisse assez rapidement. Donc aussi, il faudrait que Zotti couvre à ça de bien et surtout respecter les gestes de sécurité parce qu'en l'air là-bas, on aura un tas de condomounes, bien sûr, la nuit comme le jour pour aller voir ce spectacle-là, comme il dit. Il y a un maille un petit peu hier avec la baisse des naissances et la hausse des morts en 2019 à La Réunion. Le 1er janvier 2020, nous n'avons ici à La Réunion à peu près 860 000 personnes, ils vivent ici. Elle a été recensée, la population continue à augmenter, les supérieurs avec ça que la France 0,5% par an, 2010 et 2020 contre 0,3%. D'après l'INSEE, on va mettre ça en ligne sur son site là-bas, le vendredi 4 décembre 2020. Comme Bannaï dit, le nombre de décès de mort augmente légèrement par rapport à la même période de 2019. soit 2,6%, c'est un hausse largement en dessous de ça que Bannaï remarque, là-bas, du côté de la France. Et donc, c'est dû aussi au vieillissement de la population. Comme l'INSEE, il dit, notre population, il vieillit un peu. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, Bannaï, ça va mettre les vaccins vers les pattes de ballon. Manifestation de sécurité globale. Donc, nous avez parlé ça hier, nous reparler, toujours d'actualité sur Internet, tout ça, dans pas mal de sites. Bannaï remonte cette information. Elle avait quasiment près de... Il dit, il y a 95 personnes, elle a été attrapée, mettre en garde à vue, tout ça, là. Il y aurait un petit peu plus, ça, si nous regardons. Alors, parmi les affaires violentes, les violences qui ont été faites, nous, il y en a aussi, il a fait 67 blessés avec la police, les forces de l'ordre, là-bas. C'est ça le bilan que Gérald Darmanin l'a dit. Donc, c'est à revoir un petit peu, parce que, normalement, quand il fait ses manifestations... Les manifestations étaient censées être un truc simple. Apparemment, il y en a des casseurs à la rendre dedans pour... Deux, trois caïds à la rendre dedans, à mettre de feu dedans dans l'automune, la casse, ben, vite, magasin, tout ça, là. Ça, c'est un peu dommage, parce que, remarque, les assurances, ils payent. Mais le système, quand les assurances, ils payent, ben, de moune, comme ça, là. Ben, n'oublie pas que les particuliers, même les bouges, l'argent, ou l'argent, un truc comme ça, quand l'assurance, il augmente, il augmente pour tout, hein. Donc, si c'est, par rapport à ces bandes-manifestations-là, la plupart du temps, ben, ben, là, ils disent, ben, c'est l'assurance, oui. L'assurance, oui, mais le problème, c'est de nous voir bien notre bandes cotisations, il augmente au fur et à mesure. Pour le Covid-19, l'assurance, l'a augmenté aussi, là, par rapport, ben, il y a trop de dépenses, de l'autre côté, ben, il faut bien trouver l'argent. Donc, Covid-19, l'a augmenté. Les accidents dans la route, quand il fait les brûlages de l'auto, tout ça, bon, ben, les assureurs, donc, ils s'arrêtent de l'argent ailleurs, hein. Donc, et où ça, ils s'attroutent l'argent ? Mais ils trouvent l'argent de pro-de-monnaie, du moune, qui paye l'assurance, voilà. Il faut bien dire aussi, l'assurance, c'est un peu comme les cigarettes, hein, elle a une grosse part, ça va vers les caisses de l'État, qui reverse, bien sûr, à certaines collectivités, à certains endroits, pour, justement, on a aussi le fonds de soutien pour la route, là, ben, de moune, la première assurance, il crale le tue d'autre moune, ou il tue d'autre moune, donc, on a le fonds de soutien des assurances, là, ça aussi, il faut alimenter, ben, et voilà, un peu le système. Nous, on va passer, ben, justement, avec les violences policières, là-bas, maintenant, il fait un bon peu de polémique, là-dessus, et Nénane me rend, là, du LR, il parle d'étrangers en situation irrégulière, maintenant, combien Nénane, ben, il paraît que la France, il connaît même pas combien de moune étrangers Nénane dans le pays. Nous écoutons le reportage, là, tout de suite. Sur ces questions d'immigration, d'asile, d'intégration, pourrions-nous débattre sérieusement sur les faits, sans dogmatisme ni sentimentalisme, de ces sujets qui remettent en cause notre modèle de citoyenneté à la française ? Mes chers collègues, nous pouvons avoir des désaccords, mais comment ne pas être choqués, à la fois par cette misère, ces évacuations qui se répètent sans cesse, et l'agitation politique organisée par des associations qui participent à la chaîne de l'exploitation de cette tragédie humaine ? Ce malaise sur la question migratoire et le reste, l'asile et l'intégration, prend racine dans l'impuissance de l'État à prendre à bras le corps, sans tabou ni angle mort, ces sujets qui relèvent au premier chef de la souveraineté nationale. N'est-il pas urgent que le Parlement se saisisse, au titre de sa mission de contrôle, de ses missions ? Les crédits de la mission s'élèvent à 1,76 milliard en AE et à 1,85 milliard en CP, mais en réalité, nous ne savons pas combien coûte l'immigration en France. Nous ne savons pas car l'État lui-même ignore combien il se trouve d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Le rapport d'information déposé en 2018 par nos collègues députés Kwokondo et Cornu-Gentil fait état de 150 000 à 200 000 clandestins et peut-être même 400 000 personnes sur le seul département 93. Patrick Stéphanini, récemment, dans Immigration, c'est réalité qu'on nous cache, estime quant à lui à plus de 900 000 le nombre de clandestins sur le seul 9 français. Comment faire des budgets crédibles et ensuite loger, soigner, éduquer et intégrer ? Pourquoi après s'étonner que le 95 et le 93 plongent littéralement dans la pauvreté et la délinquance ? Dans les dernières études de la DGFIP, l'indice de revenu fiscal moyen par habitant entre 1984 et 2018 a baissé de 30% dans le 93 et de 21% dans le 95. Les notions d'immigration, d'asile et d'intégration obligent à se poser les questions essentielles de la souveraineté, de l'intérêt national et de la cohésion de la société. Est-ce que nous contrôlons mieux nos frontières ? Est-ce que nos procédures d'asile fonctionnent correctement ? Est-ce que nos systèmes d'intégration permettent d'acquérir un bagage minimum pour connaître et partager nos valeurs et nos mœurs ? Didier Léchy, le directeur général de l'OFI, récemment, homme d'expérience, ex-préfet de Seine-Saint-Denis, insiste sur la nécessité de changer notre modèle pour le bien commun de tous. Il déclare avec bon sens que l'hospitalité pour tous, c'est l'hospitalité pour personne. Il intitule son opuscule « Le grand dérangement, l'immigration en face ». Il décrit des règles juridiques nettement moins strictes et un système d'accueil plus généreux que ceux de la plupart des autres. Voilà la question d'immigration avec le nombre d'immigrés qu'il y a sur le côté de la France. On a remarqué qu'il nous passe souvent des affaires qui sortent en dehors, les députés qui sortent en dehors, européens, qui sortent en français de l'autre côté, parce que nous ne voulons pas trop les députés de la Réunion intervenir pour pouvoir récupérer ce que Zotti dit. Donc, il est un peu normal que nous passent ces affaires-là. Et il est sûr et certain que si Bandaï intervient, il sera le premier à diffuser cette bonne vidéo pour les questions qui concernent, bien sûr, la Réunion. On va dire aussi, c'est pas trop de la faute aussi, en gros. Donc, il y a le Covid-19, le système là-bas, il ne permet pas de trop de sortir. Peut-être la paix aussi. Ou les interventions, les pas d'actualité, vu qu'il nous a remarqué qu'il y a beaucoup d'argent, ils sortent là un peu partout. Tout le monde y offre de l'argent. Tous les députés, que ce soit de la Réunion ou ailleurs, dans la France là-bas, Bandaï fait des plans de relance économique. Donc, elle n'a plus trop le temps avec le Sénat. Elle n'a plus trop le temps avec le Parlement. Tout ça là, Bandaï passe des annonces souvent vite fait là. Alors que des fois, nous aimerions bien voir les autres défendre à nous un petit peu de l'autre côté là-bas sur des questions justement, mais là ici à la Réunion. Des fois, quand ils causent comme ça dans l'actualité, des fois, ils battent dans le vide. Donc, il faudrait peut-être voir un petit peu de l'autre côté là-bas, bouger un peu le gouvernement pour faire avancer les affaires. Donc, la dernière fois, on parlait des violences faites aux femmes, les victimes de ça. Alors, on m'avait donné un numéro de téléphone. C'est bien le 3919. La dernière fois, on m'a dit, c'est pas bon le numéro. Alors, écoute, j'ai pas bon le numéro, c'est le numéro officiel. Donc, si vous êtes les témoins de violences, que les faits ont une forme, et dans ce cas-là, vous appelez directement la police. Si vous êtes où à la police, il ne bouge pas trop, vous avez envoyé un SMS au 114. Et puis, vous pouvez appeler aussi le 3919. C'est un appel anonyme et gratuit pour faire un signalement anonyme. Voilà. Vous pouvez aller aussi sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Pour le monde, les victimes de violences, que ce soit Banboum, que ce soit Manforme. Donc, après, il n'a la police là. Si la police ne fait pas trop grand-chose, il écrit un lettre au procureur. On va voir ce que ça lui dit dans l'histoire. Mais justement, en parlant de violences faites à Manforme, le président de la République, Emmanuel Macron, il donne à Jot, son conseil, que nous écoutent tout de suite là-même. Mesdames, c'est à vous que je veux m'adresser aujourd'hui. À vous et à toutes celles et ceux qui vous aident ou pourraient vous aider. Oui, les violences domestiques augmentent pendant les périodes de confinement. C'est une réalité. Et ce ne doit jamais être une fatalité. La première chose à faire, c'est alerter, dénoncer. C'est bien évidemment le numéro de téléphone 3919 que vous pouvez appeler. C'est aussi le 114 sur lequel vous pouvez envoyer un SMS à chaque instant. C'est la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr accessible en permanence. Au-delà de ces dispositifs, tout un ensemble d'acteurs se mobilise. Nos policiers et nos gendarmes n'hésitez jamais à les contacter. Les pharmacies, les grandes surfaces ou des points d'alerte ont été mis en place. Ce sont nos entreprises privées comme Uber qui sont prêtes à vous offrir des courses gratuites. L'essentiel, c'est que vous ne vous taisiez pas. L'essentiel, c'est que vous ne restiez pas seuls. Beaucoup d'associations dont je tiens à saluer le travail et l'engagement de chaque jour sont là aussi pour vous aider. À toutes celles qui ont encore peur de quitter leur foyer, je veux qu'elles sachent qu'elles ne se retrouveront pas seules quand elles claqueront la porte de leur domicile. Cette année, nous avons créé 1 000 places d'hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences. En 2021, nous créerons 1 000 nouvelles places. Parce que nous le devons, nous pouvons vous accueillir. À toutes celles qui hésitent encore à déposer plainte, je veux dire que nous avons simplifié cette démarche. Dans un grand nombre de départements, vous pouvez désormais porter plainte dans les hôpitaux. Des dizaines de milliers de policiers et gendarmes ont également été formés cette année pour mieux vous accompagner. Endiguer les violences faites aux femmes, c'est la grande cause de mon quinquennat. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales ne doivent plus se taire, ne doivent plus être seules. Nous ne lâcherons rien, je vous le promets. Voilà des promesses d'Emmanuel Macron justement pour son quinquennat et aussi les violences faites à Bandeforme. C'est un effet qui existe depuis des années, des années ici à Réunion. Emmanuel Macron, avant lui, n'a beaucoup de personnes à mettre des choses en place. Elle n'a pas vraiment réussi. Donc c'est à zote de prendre un zote en main, madame, donc aller à police, au revoir, quand il arrive, quand il tape un zote, n'hésite pas. Ça, c'est un affaire. Puis aussi, il y a la violence faite à Bandeforme, mais aussi la violence faite aux Bande Marmailles. Ah ben oui, il y a des Marmailles, il y subit aussi des grosses violences de la part de zote de bons parents, des parents qui soient des parents femmes ou hommes. Alors donc, ça aussi, si zote est témoin, c'est à peu près la même chose. Donc zote fait le 119 ce fois-ci et zote sera en relation avec des personnes qui sera à zote. Écoute, c'est un appel, les anonymes. Vraiment, en cas s'il est vraiment grave, il se capte de mon azote les affaires que ça l'a fait. Si ça, tu vois, surtout les Bande Marmailles, les mâles occupés, le maman, il tape, le papa, il tape, tout ça, là, bon, n'hésite pas parce que Bande Naussine a le droit à tout ça. Et il est important parce que, bon, un Marmaille traumatisé, qu'il a été machin, mais par la suite, il a été tapé, traumatisé, par la suite, c'est lui qui risque d'avoir de faire des bêtises en plus par la suite. Nous allons faire cette parenthèse-là. Et puis, s'il y a des associations qui bataillent contre ça et qui se battent contre ça, qui écoutent à nous, vous pouvez appeler ici, un 006 157. Nous allons faire le nécessaire pour faire cause à zote. C'est zote, bon projet que vous en avez pour cette affaire-là. Il est vrai qu'il hésite d'appel à nous. Il court un peu à gauche, à droite. Donc, nous aussi, des fois, nous ne sommes pas trop derrière. En plus, c'est ce petit iwa que nous sommes en train de faire. Ils essayent d'appel à nous. Donc, nous allons essayer de faire le nécessaire. Ça me lance un appel aussi aux associations, aux personnes qui n'ont à des projets, des affaires, qu'ils veuillent en parler. À ce moment-là, nous fais le nécessaire. Ne inquiète pas. Nous allons partir du côté de la France, là-bas, avec l'ex-président Sarkozy, clé à la barre. Alors, Sarkozy doit expliquer à lui et répondre à toutes les questions sur la vérité, sur les affaires des écoutes téléphoniques. Sarkozy, sur l'époque, il y avait quand même pas mal d'affaires. Il y avait des affaires des blanchiments d'argent. Maintenant, Lina, il y a aussi, Lina là, il est interrogé sur les écoutes téléphoniques, voilà, là-bas dans le tribunal de Paris. Donc, Lina, déjà 65 ans, il est arrivé là-bas, avec son avocat, donc, au tribunal là-bas, dans une salle d'audience qu'elle a été bien remplie au maximum de, on appelle la jauge, le maximum de moune que Lina en a en dedans, que l'est autorisée, par rapport, justement, au coronavirus. Et sur le banc, sur le banc, pour causer, il y a aussi ces deux garçons, ces deux garçons, qui étaient là aussi, les pris en dedans. Donc, voilà. Comme nous dit souvent, à chaque fois, dans cette histoire-là, il est bien d'avoir un mandat, mais c'est pour ça qu'on a fait un élu, un mandat. Ben, justement, après ce mandat, il vient, il règne votre compte, regarde tout le peu qui passe, que ce soit mes députés, présidents de la République, tout ça, arriver à la fin de ce mandat, ben, ils ne loupent pas ce mandat, parce qu'ils veulent les convoquer tout juste après, avec un bon détoynement qui fait des choses. Si autrefois, dans un temps longtemps, ces bon détoyements-là, tu ne vois pas trop trop, mais aujourd'hui, avec l'air du numérique, avec tout ce que les numérisés, les ordinateurs qui prend la place, qui prend le relais des hommes que l'a oublié. Donc, voilà. Toutes les affaires, ils sortent. Donc, des affaires à suivre, malheureusement, partout, dans tous les pays, il n'est comme ça, par rien qu'en France, ni à La Réunion. Dans tous les pays, il n'y a un peu de corruption, un peu de vol, un peu des affaires comme ça. Bon, personne ne dit par rien. Après, le temps, il juge le bouc, le bouc affinement, donc, 6 heures, 20 minutes, telé comme Vakwa, tu coupes trois côtés. Voilà, le Vakwa coupe trois côtés, il veut dire, ouais, Moun est acheté pour aller revendre à son camarade en permanence. Alors, quand on regarde Ali, il y cause avec vous, il faut faire attention à ce qu'il dit Ali, parce qu'il est pareil, Vakwa, quand il s'en va à gauche, il raconte un manier, quand il s'en va à droite, c'est un manier, quand il s'en va à derrière, il raconte un affaire. Vakwa coupe trois côtés. Le Vakwa, c'est ça, tu ne connais pas, c'est quoi le Vakwa ? C'est des petites épines dessus, les feuilles, c'est assez long, on appelle ça le pandanus, ici à La Réunion, et Vakwa l'utiliser aussi pour faire des tentes, des vannes dans l'artisanat, ici, dans notre pays, mais aussi, vers Madagascar, partout, on a fait ça aussi. Donc, Vakwa, dangereux, alors, prends pas un feuille Vakwa, on l'envient d'autres mains, parce qu'il risque d'avoir des surprises, ou pas. Nous, on a aussi le mot réunionnais, vieux toboze. Alors, ça, c'est un mot que les... En plus, vieux toboze, c'est plutôt bonne vieux, entre vieux, ils utilisent ça. Alors, quand un vieux madame, il dit à l'autre, son à l'autre vieux madame, t'es un vieux toboze, ou un bouc, il dit un bouc assez âgé, il dit t'es un bon vieux toboze, ben, vieux toboze, c'est des vieilles personnes, souvent susceptibles, irritables, donc, voilà, on vous dit comme ça, regarde-moi ce vieux toboze, là, qu'il y a en train de faire, il y a, voilà. Les irritables, ils sont en train de raconter n'importe quoi, donc, ça, c'est plutôt utilisé pour des personnes vieuses, ça, c'est des petits cosmoins, pas méchants, des grands mounes, t'es un dit, après, il n'a pas dit, ben, Dieu, mon vieux toboze, parce que, là, il ne sera pas content avec eux, donc, nous va faire, alors, nous avait eu des appels, en fin d'émission, donc, vous avez envoyé un message, je l'ai bien, il faut faire comme ça, quand tu vois, les déjà 20, vous avez envoyé des messages, il ne peut pas s'en dire qu'à 20, donc, avant, quand le temps, il commence, il est possible, ça peut causer sur les sujets d'actualité, ce qui intéresse les autres, ben oui, mais après, le temps, il défile, il y a d'autres émissions qui tournent par derrière, qui viennent juste après moi, Alexis de Sainte-Marie, comme d'habitude, quand il annonce, il s'en va vacciner, ben vieux moune, tout le monde est content, ben l'idée, c'est pourquoi ça, il ne fait pas moitié, moitié, ça que les jeunes, avec ça que les vieilles, sinon ça, pourquoi ça, il ne pique pas d'abord, un sac, il annonce ça avant, voilà, donc, il prend nous pour de cobaye, bon, d'accord, ça l'est toujours, Dalia de Sainte-Suzanne, pas si tôt, n'a la calmi, il n'a pas de sac, rien que, bon, il a dû parler à nous de sac, il n'a pas de sac, il n'a pas de poche, voilà, il n'a pas de poche, ben, il veut touriste, il rentre même, il faudrait, il réfléchit un peu, en somme, c'est à vous, si c'est à vous, en gros, le Mouni ne veut pas trop, il n'a trop trop de touristes ici, par rapport à la crise Covid, donc, on a remarqué, pas si tôt, il n'a calmi, c'est vrai, ce que Dalia il dit, pas si tôt, il n'a calmi, il nous remarque, ben, les projets sortent de thé, des trucs, machin, et après, juste après, on a un baissement d'Aqua Patel, et nos affaires, il calme, donc, voilà, pas si tôt, il n'a calmi, ben, il veut de l'argent, il veut de l'argent, c'est vrai, il ne faut pas en vouloir, il ne veut pas en vouloir, il ne veut pas en vouloir, il ne veut pas en vouloir, non plus, il ne veut même, il travaille, il a besoin d'argent aussi, donc, des bonnes touristes, il ne vient plus du tout ici, donc, elle n'a plus trop, voilà, on va passer à la météo, ce matin, alors, la météo, la réunion, c'est un temps couvert, sur toute l'île, sur la plaine des Palmiques, les prévues de la pluie, avec, 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 Saint-Denis, l'après-midi, le temps sera couvert, avec, quasiment la pluie, un peu partout, surtout dans les eaux, et, certaines parties de la côte S, à moitié la côte ouest, dans le sud, apparemment, on a un peu de soleil, le temps, les couverts, ce que les prévus, Mayotte, le temps sera couvert partout, avec la pluie, aussi, Bouhénie, le matin, l'après-midi, ben, les prévus, éclairs, avec, la pluie, de l'autre côté là-bas, comme il dit souvent, ben, il y a, la chance de pouvoir avoir de la pluie, comme ça, souvent, là-bas, du côté de, de Mayotte, et, là-bas, de la vue, il y en a aussi, des pressions, qui pointent son nez, encore à 2 000 et 4 km, dans, pas trop loin de Ban Rodrigue, Maurice, tout ça là, ben, il touchera pas trop la réunion, pendant les, prochaines, 24 heures, il tient la date au courant, au cas où Sinéna, inquiète pas, demain matin, on a dit ça, de ça, facilement. Sur le côté de Maurice, il y aura soleil, le matin, comme l'après-midi, le matin, il y aura soleil, le temps sera couvert, dans l'après-midi, à Maurice, souvent, le temps est couvert, ces derniers temps, l'après-midi, c'est aussi, par rapport aussi, le climat, nous l'avons été, c'est vrai, et l'été, c'est plutôt, un peu d'humidité, que Néna, dans la zone, océan indien. Voilà, ce qu'osé de la réunion, là, l'a fini, mais remercie, vous êtes tous d'avoir suivi, samedi, à notre rendez-vous, demain matin, à partir de 6h, jusqu'à 6h25, bonne journée à toutes, on y en retrouve.